En extérieur, votre chien essaye de sauter sur les jambes que vous pouvez croiser. Il le fait certainement de façon amicale, mais en grandissant, cela devient gênant. Lors de notre dernier sondage, vous avez demandé à ce qu'on puisse traiter dans une prochaine vidéo sur la façon de canaliser un chien qui saute. Tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener un chien à nous sauter dessus, à sauter sur les gens en extérieur. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que très souvent, ce comportement, c'est l'humain qui l'a appris au chien. Comment ça ? Lorsqu'il était tout petit, il est très fréquent qu'un chiot soit caressé alors qu'il décolle les pattes du sol pour les poser sur nous. Alors, bien évidemment, il va les poser au début sur les tibias, il est tout petit, voire jusqu'aux genoux, mais il est tellement craquant qu'on ne se rend pas forcément compte de la problématique que ça va créer quand le chien fera 30-40 kilos, qu'il aura les pattes mouillées et qu'il posera les pattes sur vos invités, sur des gens que vous croiserez dans la rue qui n'apprécieront pas au fil du temps, car arrivé à 7, 8, 9 mois, ils le trouveront peut-être beaucoup moins mignon qu'à deux mois. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est déjà que ce comportement, souvent, a été appris par l'homme ou renforcé par l'homme qui a caressé un chien qui avait un comportement pas souhaité. Sans être forcément caressé, le chien va sauter pour faire une demande d'attention. Des chiens, parfois, sont tellement brutaux dans la façon d'interagir entre eux que repousser celui-ci lorsqu'il vous saute dessus va répondre de façon positive à sa demande. Il cherchait à obtenir de l'attention, on le repousse, mais comme pour lui, c'est comme un jeu, et bien, on va renforcer involontairement, bien sûr, le comportement gênant. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des conseils dans deux situations. Un chien qui saute alors qu'on est dans la rue, qui saute sur les gens que l'on peut croiser, et le chien qui saute dans la maison, sur vous, sur les invités. Avant d'aborder ces deux points, il va falloir être cohérent, c'est-à-dire qu'on doit toujours apporter la même réponse. Votre chien ou votre chiot n'aura pas la capacité d'analyser la situation, de voir que là, vous êtes habillé en blanc, prêt à sortir, et qu'il ne faut surtout pas qu'il vous saute dessus, ou qu'il a les pattes mouillées parce qu'aujourd'hui, il a plu, et que là, ça ne va pas être possible, alors qu'une heure avant, on acceptait le comportement. Donc, donnez toujours la même réponse, ce comportement-là ne doit jamais être validé, renforcé de votre part, et tout le monde doit agir de cette façon-là. La cohérence, c'est aussi que tout le monde applique les mêmes règles envers le chien dans la maison. Donc, bien sûr, à vous de briefer également vos amis pour qu'ils ne démolissent pas un petit peu le travail que vous faites, afin d'éteindre le comportement gênant qui est de sauter. Donc, première situation, en extérieur. Votre chien essaye de sauter sur les jambes que vous pouvez croiser. Il le fait certainement de façon amicale, mais en grandissant, cela devient gênant, et peut-être même les mêmes personnes qui trouvaient ça sympa, maintenant, n'apprécient pas du tout ce comportement, et vous regardent de travers. Alors, on va essayer d'entraîner notre chien à deux choses. Déjà, pouvoir passer son chemin, ne pas s'arrêter, alors qu'il a envie d'aller voir des gens. Si tout petit, dès qu'on croise quelqu'un, même s'il est très mignon, même si vous avez bien envie que les gens puissent rentrer en contact avec lui pour qu'il soit social, il faut lui apprendre que l'on ne s'arrête pas systématiquement après quelqu'un, après un humain qui va attirer son attention, mais qu'on doit continuer notre chemin sans être rentré en contact, avec cet individu. Donc, obligez votre chiot à vous suivre, sollicitez-le, alors qu'il essaye d'aller vers quelqu'un qui a envie d'y aller, vous l'incitez à venir, bien sûr, l'aller, c'est indispensable, et vous allez récompenser le fait qu'il décroche de cette personne et choisisse au final de venir vers vous. En faisant ça, votre chiot va intégrer que de vous suivre et que de se détourner de cette personne peut-être vers qui il aurait sauté est récompensé par une caresse, une frivondise, un jeu. Si vous voulez l'autoriser à entrer en contact avec une personne, une connaissance, de façon, on va dire, anecdotique, pour qu'il soit sociable, familiarisé à l'humain, mettez une règle, demandez-lui de s'asseoir, qu'il soit calme, et qu'il attendre votre feu vert. Un ok, aller, va, un mot qui signifie libération, et tu peux y aller. Ça, c'est indispensable. Il va ainsi intégrer que pour aller voir quelqu'un et être caressé, je dois être calme et me maîtriser. Pour ce qui est du chien qui va sauter dans la maison, sur vos invités, sur vous quand vous rentrez. On va essayer d'appliquer un petit peu la même méthode qu'on a vu en extérieur, mais avec des outils différents. La première chose qu'il va falloir essayer de faire, c'est ne plus renforcer ce comportement. Votre chien cherche à attirer l'attention en vous sautant dessus, donnez-lui donc de l'ignorance pour que ce comportement soit plus nourri. Il suffit de le disputer pour qu'en fait, il soit content parce qu'on lui a parlé dans certains cas. Sur des chiens qui sont peu sensibles ainsi à la voix, disputer renforcera le comportement puisqu'il a réussi à attirer l'attention. Donc faites comme si elle n'existait pas jusqu'à ce qu'il se calme et une fois qu'il se sera calmé et découragé, vous pouvez l'appeler et lui accorder une caresse, un câlin en imposant qu'il reste calme. Sinon, on stoppe tout de suite à nouveau l'interaction. Certains chiens vont avoir le comportement de saut tellement ancré que l'ignorance ne sera pas suffisante. Dans ce genre de cas, il faudra passer sur un apprentissage d'un autre exercice. S'asseoir doit devenir la règle avant de rentrer en contact. Aller à sa place doit devenir la règle quand quelqu'un arrive chez vous et y rester et on ne sortira que quand on sera calme. Cela va mettre en quelque sorte une phase tampon, va permettre à votre chien d'évacuer son excitation de manière progressive alors qu'il peut observer la personne qui est à sa place pour ensuite pouvoir rentrer en contact avec elle. Voilà les quelques conseils que je pouvais vous apporter sur la façon de canaliser un chien qui a tendance à sauter. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut intéresser certaines de vos connaissances à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook pour ne louper aucun de nos conseils. Et si jamais vous rencontrez des difficultés et que vous souhaitez l'aide d'un éducateur et comportementaliste canin, allez sur notre site www.respedogs.fr et faites une demande d'évaluation. Si le comportement canin vous passionne et que vous souhaitez devenir comportementaliste, allez voir l'onglet « Formations » pour voir toutes les formations que je propose en éducation canine. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada